Musique Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui et bien on va venir tester et présenter donc le chargeur de batterie de chez TomDom le Tornado 4000 allez on attaque avant de commencer on pense à s'abonner on active la cloche on like on partage et on se retrouve sur la page Facebook ça y est c'est parti donc on va venir donc présenter tester dans un second temps donc le chargeur de batterie de chez TomDom le voici le voilà donc la boîte dans lequel il est on retrouve donc son visuel on retrouve donc son visuel le Tornado 4000 donc c'est son nom il existe également le Tornado 2000 donc celui-là qui est en dessous avec beaucoup moins d'options on va voir ça après les types de batterie les 6 12 volts on a la marque voilà on a l'ensemble des batteries qui sont acceptées par le chargeur donc il y en a beaucoup on va revenir juste après là au dos on va avoir donc les différents modes les fonctions qu'il a voilà voilà et voilà donc on a fait à petit peu près le tour donc on a un bon paquet que l'on va venir ouvrir ça y est c'est parti donc on va venir ouvrir donc la boîte voilà 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 un petit peu comment ça se présente donc là on va avoir donc le chargeur de batterie quoi le bloc ici on va avoir le cordon qu'on va venir brancher sur le secteur on va venir voir après voilà voilà de l'autre côté et bien on a du câble avec une connectique au fond qu'est ce qu'on va avoir on va avoir les pinces voilà voilà pince plus pince négatives avec une autre connectique et on a un autre cordon toujours avec une connectique et des connexions pour des batteries qui sont différentes voilà voilà et là on a donc la notice alors on va essayer en français français voilà on va s'arrêter là allez on continue donc je viens de survoler un petit peu la notice d'utilisation du chargeur de batterie donc ce qu'il y a bien déjà dans un premier temps c'est qu'il y a une page en français et dans un second temps et bien il est plutôt pas mal expliqué détaillé et on voit tout de suite et bien ce qu'on peut faire avec le chargeur de batterie je vais vous expliquer tout ça le tornado 4000 et bien il est bien plus qu'un simple chargeur il est polyvalent il est innovant par rapport à tout ce qu'on peut trouver d'autre sur le marché alors le premier des points et bien c'est qu'il va être compatible avec un très très grand nombre de batteries donc on va avoir les batteries à plomb acide on va avoir les batteries humides on va avoir les batteries colloidales on va également avoir donc les batteries mf efb amg et lithium alors toutes ces batteries et bien on va pouvoir les retrouver donc sur des motos on va avoir les voitures on va avoir tout ce qui est 4x4 suv ça prend en compte tout ce qui est camions les bateaux et même des équipements accessoires ce qui va être intéressant également c'est qu'il va être compatible avec les batteries 6 volts et les batteries 12 volts mais ce qu'il y a d'intéressant aussi alors je vais le retrouver sur la boîte et bien c'est qu'il va pouvoir charger des batteries qui vont jusqu'à 150 ampères par heure donc on est vraiment sur de la très très grosse batterie donc il a une amplitude de charge qui est vraiment très intéressante deuxième point qui va être intéressant le chargeur est dit que c'est un chargeur intelligent c'est à dire qu'il va venir s'arrêter automatiquement lorsque la batterie a atteint sa charge optimale qui est atteint à 100% pour venir pour éviter de faire une surcharge et venir endommager la batterie mais ce n'est pas la seule raison pour qu'il ait le nom chargeur intelligent c'est que quand on va venir le brancher à la batterie et bien celui-ci va faire un petit bilan de santé un petit diagnostic de la batterie et il va pouvoir permettre d'ajuster la charge en conséquence pour la batterie troisième point qui va être intéressant sur ce produit, sur ce chargeur et bien c'est qu'il a une fonction maintien de charge donc maintien de charge ça va surtout se diriger vers des véhicules qui ne roule pas beaucoup je pense surtout aux motos pendant les périodes hivernales ou bien les véhicules de collection qui ne roule pas beaucoup également pour maintenir en charge une batterie il suffit de brancher le chargeur de batterie à la batterie et celui-ci il va procéder à un maintien de charge c'est à dire qu'il va venir charger la batterie, la décharger, la recharger, etc. pour venir simuler une utilisation tout simplement de la batterie et au printemps quand vous voulez ressortir votre voiture ou votre moto et bien votre batterie est déjà chargée à 100% autre fonction qui est très intéressante sur ce produit et qui peut en sauver plus d'un et bien c'est la fonction, alors là on voit la petite LED voilà la fonction Repair c'est à dire qu'il a une option, une fonction qui va permettre de venir sauver votre batterie en la réparant, en la restaurant donc les batteries qui sont complètement à plat et bien il y a peut-être la dernière solution avant de procéder à son remplacement et bien c'est le Tornado 4000 qui va pouvoir essayer de récupérer, réparer votre batterie alors j'ai cru comprendre que c'était en faisant une charge extrêmement lente il arrive à remonter la batterie au niveau de ses ampérages au niveau de ses voltages et donc voilà, ça peut économiser le prix d'une batterie qui est maintenant avoisine à peu près dans les centaines d'euros maintenant on avoisine les centaines d'euros suivant les batteries donc c'est pas négligeable allez c'est parti, maintenant on va venir essayer ça voilà donc j'ai deux batteries à disposition deux types de batteries la plus petite donc c'est une batterie 6 volts qui est une batterie marine qui est faite donc pour les bateaux mais aussi les camping-cars, les caravanes ou bien les anciennes voitures, les voitures de collection ici j'ai une batterie donc un peu plus ordinaire une batterie 12 volts on est sur du 70 ampères par heure et donc voilà, c'est une grosse batterie celle-ci, elle était montée sur un 4x4 Volvo voilà, on va venir les tester rapidement pour voir un petit peu où ils en sont et on passe à la suite pour tester donc la batterie on peut très bien utiliser donc un voltmètre très bien et sinon moi j'ai un testeur de batterie donc pareil sur la marque Topdome qui est super bien très efficace vous allez voir hop, on branche le plus, le moins voilà et on va venir donc rentrer dans la batterie donc on rentre les caractéristiques de la batterie on rentre les caractéristiques de la batterie hop donc c'est une 600 ampères hop, on rentre dedans il va venir tester la batterie il va me dire un petit peu ce qu'elle a voilà donc l'état de santé, elle n'est pas trop mal il manque quand même un petit peu de charge donc il me demande de la charger mais rien de bien méchant c'est une batterie qui ne roule pas beaucoup donc on va passer à la suite voilà l'autre pareil, on branche donc là déjà elle m'annonce qu'elle est chargée chargée qu'à 11,54 donc c'est vraiment pas beaucoup on va avoir plus de résultats à mon avis avec celle-ci pareil, je rentre les caractéristiques de la batterie on est en 760 ampères en EN voilà toc on essaie donc celle-là elle n'est vraiment pas en bonne santé on est à 12% on est à 12% évidemment il nécessite une bonne charge donc on va venir tester le chargeur sur cette batterie on aura beaucoup plus de résultats et voilà on attaque ça y est donc on est parti donc là et bien évidemment on va devoir utiliser donc les pinces croco les pinces crocodiles les connexiques à œillets ça on met de côté donc voilà on va venir brancher le plus sur le plus le moins sur le moins alors chose que je ne vous ai pas dit mais on a énormément de longueur on a énormément de longueur de câbles donc ce qui est pas mal je crois qu'on a 1m50 de chaque côté du truc parce qu'on a la même chose pour le secteur voilà que je branche il s'allume voilà il ne me reste plus qu'à connecter clac voilà donc là ça clignote on va venir changer de mode donc pour changer de mode on appuie deux fois voilà donc le voyant sélectionné donc clignote si c'est ok et bien on vient donc appuyer une fois sur le bouton celui-ci va passer au fixe et va enchaîner avec la la charge voilà voilà maintenant il n'y a plus qu'à attendre allez on se retrouve après ça y est on se retrouve on est en présence ici donc de notre batterie et de notre chargeur et on va venir voir le résultat on est arrivé donc au niveau de charge 100% donc on va venir retirer donc le chargeur et on va venir retester donc la batterie pour voir un petit peu le résultat allez on attaque allez c'est parti donc je vais venir utiliser donc mon testeur de batterie et on va voir tout de suite ce qu'il me dit voilà donc là ma batterie déjà a un voltage donc de 13,48 donc c'est beaucoup plus que ce qui était indiqué précédemment hop on va rentrer dedans voilà on va le faire tester donc si vous voulez en savoir plus un petit peu sur ce boîtier je vous mettrai le lien en description voilà donc normalement c'est déjà rentré 160 c'est parfait et ses batteries voilà donc il y en a le petit voyant vert donc là on est sur une batterie qui est bonne on a remonté l'état de santé à 83% donc rappelez-vous on était à 11 ou 12% d'état de santé de la batterie donc là on est remonté bien haut et voilà on me dit que la batterie est bonne j'ai quand même envie d'essayer la fonction repair si on peut remonter un petit peu encore au niveau santé de la batterie allez on va voir ça voilà donc on est venu donc recharger la batterie la batterie a bien rechargé on a une bonne charge on est à 13,40 quelque chose donc on est suffisamment par contre au niveau de l'état de santé de la batterie on a encore une petite faiblesse et je voudrais voir si avec la fonction repair restauration de la batterie et bien on peut retrouver la capacité des 100% de la batterie donc et bien on va venir rebrancher le le chargeur de batterie et on attaque voilà fonction repair on est parti on va voir ce que ça donne tout de suite ça y est c'est parti donc on va laisser le chargeur de batterie faire son boulot et nous on se retrouve tout de suite après ça y est donc on se retrouve ici donc avec la batterie et le chargeur donc on est arrivé à 100% de charge et on va venir voir un petit peu le résultat voilà donc on est arrivé à 100% de charge maintenant on va démonter tout ça et on vient retester la batterie voir un petit peu ce que ça a donné on reteste la batterie on va voir ce que ça va nous donner voilà donc là on est passé à 1384 de charge voilà donc là et bien ça n'a pas changé ça n'a pas changé on a toujours une santé à 80 82% voilà donc la batterie est bonne la batterie est bonne par contre on n'a pas réussi à restaurer à 100% la batterie ça y est donc ça touche à la fin de la vidéo on est venu donc présenter tester donc ce chargeur de batterie donc le Tornado 4000 de chez Top Down donc très bon produit avec plusieurs fonctions donc il est polyvalent et surtout le gros plus c'est que on peut charger un très 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 grand nombre de batteries et en plus donc la fonction Repair donc ce qui est dommage c'est qu'on n'avait pas une batterie qui soit complètement HS pour voir réellement la fonctionnalité Repair donc ça c'est vraiment dommage j'espère que ça va vous plaire et en attendant moi je vous dis à très vite je vous dis à très vite